Alors le roman il ne reste que des saintes et c'est l'histoire d'une génération. C'est ma génération qui voulait conquérir le monde mais pas seulement le monde. Nous étions très utopiques. Nous voulions conquérir le soleil comme on dit notre grand poète Nazmi Khmet. C'est une génération qui a vécu une tragédie en réalité. Mais le roman ce n'est pas seulement politique je veux dire. C'est aussi une histoire d'amour, un grand amour, un très grand amour qui continue des années et des années. Mais moi j'ai écrit le roman après la chute du communisme en réalité. J'étais très blessée, très touchée de cet événement parce que c'était la défaite d'une génération peut-être. Mais j'ai écrit aussi le roman pour rendre compte du pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir politique, le pouvoir économique mais aussi le pouvoir sexuel et masculin. Parce que je pense que le pouvoir, ce sens, cette recherche du pouvoir, ça défait tout. Les amours, les gens, les peuples et le tout. Je sais que un monde sans pouvoir ce n'est pas possible encore mais j'ai toujours l'espoir que ça ira. Un jour viendra où les hommes ne seront pas à la recherche du pouvoir. Le roman, ça se passe pas seulement en Turquie. Ça commence à Paris le défaite du communisme. Et cette génération veut se rendre compte des faits. Il est très dépressée. Elle est très dépressée, la génération, ma génération. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas la génération de 68 en Turquie. Pas seulement ça. Et c'est notre histoire, je peux dire. Notre histoire, tous.